Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler encore de votre cerveau et surtout du système réticulaire activateur, on en parle tout de suite. Alors j'imagine que de temps en temps vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer, que vous voyez tout en négatif et vous aimeriez bien faire un petit peu comme toutes les personnes qui voient les choses du bon côté, les optimistes, vous savez les gens qui disent mais non ne t'inquiète pas ça va s'arranger et vous vous y croyez absolument pas. En fait c'est tout à fait normal parce que vous avez l'impression que vous ne contrôlez absolument rien du tout. Il y a une espèce de déterminisme, c'est ancré dans votre caractère, il y a même des gens qui disent que ce n'est pas à mon âge que je vais vraiment changer les choses parce que franchement une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas changer. Ça c'est ce que vous croyez et c'est surtout ce qu'on veut vous faire croire. En fait ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut savoir que votre cerveau c'est un petit peu comme si vous aviez un ordinateur et même je vais aller plus loin. Imaginez que votre cerveau c'est un petit peu comme Youtube. J'imagine que vous êtes déjà allé sur Youtube parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez des recommandations. Et ces recommandations ce sont des vidéos qu'on vous propose par rapport à des mots-clés que vous avez tapés, que vous avez recherchés, peut-être par rapport à des vidéos que vous avez déjà vues. Et forcément les vidéos elles vont être un petit peu similaires, soit par rapport au thème, soit par rapport aux mots-clés, soit par rapport à d'autres choses. Excusez-moi je crois que le micro est en train de faire des siennes et ça ne doit pas être très très agréable pour vous. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, il faudra peut-être un peu moins de bruit. Donc en fait ce que je disais c'est que Youtube vous propose des vidéos similaires, soit similaires par rapport aux mots-clés, soit par rapport au contenu de la vidéo. Donc ça veut dire que si vous regardez par exemple des vidéos de cuisine, vous allez voir des vidéos de cuisine encore plus. Si vous regardez des vidéos sur la confiance en soi, vous allez voir des vidéos encore plus sur la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on va vous proposer encore plus de vidéos sur la confiance en soi. Et ça, ça marche pour tous les domaines. Si vous allez sur Youtube pour voir des vidéos sur le surf, vous allez voir des vidéos sur le surf. Alors imaginez, si vous allez voir des vidéos qui sont plutôt négatives, qu'est-ce qui va se passer ? Ah ben, tout simplement, Youtube va vous proposer encore plus de vidéos négatives. Et au bout d'un moment, ces vidéos négatives, elles vont prendre tout l'espace des vidéos qu'on vous propose. Résultat, vous n'allez plus voir que des vidéos négatives. Et plus vous voyez des vidéos négatives, et plus vous avez envie d'en voir, parce que plus vous avez envie d'en savoir plus sur la peur, sur comment s'en sortir, etc. Et d'ailleurs, les médias, ils sont très très forts là-dessus. C'est surtout ça qu'ils sont en train de jouer, sur la peur. Votre cerveau, en fait, il fonctionne comme Google. Votre cerveau, il va toujours vous donner une réponse. Il va toujours vous donner une réponse à une question. Si vous dites par exemple pourquoi il y a autant de violence dans le monde, il va vous trouver la réponse, pas de souci. Si vous dites pourquoi il y a autant de personnes négatives, il va vous trouver la réponse. Lui, il n'est pas là pour vous demander si cette question est intéressante, et si ça va vous permettre d'être un peu plus heureux. Non, il est là juste pour vous dire, écoute, la question, je l'ai comprise, et je vais te donner la meilleure réponse par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, il va toujours vous donner une réponse par rapport à votre question. Pourquoi vous ne posez pas une question beaucoup plus intéressante ? Pourquoi vous ne posez pas une question peut-être un peu plus positive ? Si vous dites pourquoi la vie est belle, il va vous trouver autant de réponses que si vous disiez pourquoi la vie est moche, pourquoi la vie est pourrie. Il va vous donner les réponses à vos questions. Donc, posez des bonnes questions à Google, il va vous trouver. Dire en quelle année Napoléon a voulu devenir empereur. Il va vous trouver à peu près approximativement, via Wikipédia ou n'importe quoi, ou d'autres archives, quel est le moment où ça a basculé pour lui. Si on demande comment on fait la recette des crêpes, vous allez trouver aussi. Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais votre cerveau, c'est la même chose. Votre cerveau, c'est un Google interne. Votre cerveau, il est là pour vous donner exactement toutes les ressources nécessaires par rapport à la croyance que vous avez et à ce que vous allez lui demander. Donc, faites en sorte de lui demander quelque chose de bien. Au lieu de dire, pourquoi j'ai échoué cet examen ? Non, non. C'est, comment est-ce que je peux réussir mon examen la prochaine fois ? Là, il va vous donner toutes les réponses nécessaires. Comment est-ce que je peux me sentir fort de jour en jour ? Là, il va vous trouver les réponses nécessaires. On appelle ça des questions fécondes. Fécondes, parce que comme son nom l'indique, elles créent quelque chose. Elles permettent la naissance de quelque chose. La naissance de quoi ? De la confiance en soi, de l'estime de soi. Si vous dites, comment est-ce que je peux me sentir fier ? Comment est-ce que je peux me sentir plus confiant ? Comment est-ce que je peux rencontrer telle personne ? A chaque fois, vous allez avoir une réponse. Cette réponse, il y a la petite voix qui va vous dire, mais non, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais vous allez avoir une réponse. Cette réponse, il faut vraiment l'écouter. Et ça, c'est grâce au service. Et ça, c'est grâce au C. Je vais y arriver. J'ai un petit peu plein d'émotions là aussi. De toute façon, parce que quand je parle de tout ça, ça me rappelle quand moi, j'y croyais pas. Le système réticulaire activateur, ça c'est dans les neurosciences qu'on appelle, qu'on apprend ça. Le système réticulaire activateur, c'est ce qui vous permet de sélectionner les informations nécessaires par rapport à tout ce qui vous obsède. Alors, faites en sorte d'être obsédé par le bonheur, par la réussite, par l'essence de soi, par la confiance en soi, par la bienveillance. Et vous aurez à chaque fois toutes les ressources nécessaires pour arriver à votre but. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Moi, je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour. Et non pas quelque chose qui serait inné, un petit peu comme le charisme. Et puis surtout, écoutez-moi, soyez sceptiques, mais vérifiez vous-même à la lumière de votre expérience. Salut ! Sous-titrage ST' 501